Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Reustaro pour l'horoscope du mois de mars, donc il y aura l'horoscope général et une deuxième vidéo avec un horoscope spécialement dédié pour le sentimental et le relationnel. Alors on va voir qui va tomber pour aujourd'hui, qui va tomber, qui va se désigner comme signe. Allez, et bien ça sera les gémeaux, alors pour vous les gémeaux, je reste un petit peu à la caméra mais après on va passer sur la table, on regardera avec un tirage, pas deux en fait, mais on va regarder la coupe ensemble. Pour vous les gémeaux, je suis contente de faire votre signe, c'est-à-dire je suis contente, ça c'est l'aspect masculin qui sort de mon corps. Alors, j'ai toujours dit, je suis un homme dans un corps de femme, ceux qui me connaissent comprendront. Bon, alors les gémeaux, moi ce que je me souviens de vous, c'est qu'il y avait une situation, voilà, du passé à régler. Bon, je sais il y a un effet de mot sur le passé, les personnes du passé, mais parfois les énergies se présentent ainsi en fait. Bon, on a eu la clairvoyance qui est tombée, je vais la prendre avec les mots, mars 2020. Alors, on a le contrat, bon alors je recommence. On a la clairvoyance qui nous parle d'intuition, de percevoir les choses, de compréhension, de voir plus loin que prévu, de voir l'avenir, de comprendre les choses du passé et de se positionner au présent. Avec le contrat ici, c'est une projection sur un contrat, une signature, un compromis, une main tendue. Mais d'un aspect plus abstrait, ça me parle de, on est ok avec ce qu'on perçoit, on est ok avec ce qu'on ressent ici et ce qu'on comprend. Donc, j'ai l'impression que les Gémeaux, pour le mois de mars, vous allez vous sentir alignés. Allez, on passe sur la table. Rebonjour les Gémeaux, alors on a ici un joli tirage pour vous, qui nous parle de réjouissance. Alors, je tiens à préciser, c'est du général, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins, d'autres plus. En tout cas, avec le tableau du mot, on va pouvoir ici exprimer une, deux, voire trois situations selon les tableaux. Maintenant, ce que j'exprime ici ne va pas forcément être la totalité de votre mois de mars. Mais en tout cas, j'ai un message à vous faire passer. Déjà, ça va me parler de vos émotions, voilà, de votre intérieur, de la famille, d'une tierce personne ou d'une tierce situation. Voilà, on a ici le caducier qui nous parle de médecine, de personnes assermentées, mais c'est également un climat plus doux, un climat plus sain. Déjà, par rapport à un bien mobilier, par rapport à une maison, une famille, on voit ici un sentiment de confiance qui va revenir, régner, je voulais dire. Et un sentiment d'être épaulé, d'être ensemble, d'être fort. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui sont en famille. Et s'il y a ce lien avec un projet immobilier, eh bien, on voit que la chance est de votre côté, puisqu'il y a une attraction par rapport à un organisme ou par rapport, ici, à un groupe de personnes, et c'est plutôt positif. Donc, si je prends l'aspect, ici, bien matériel, maison, on voit ici qu'en rapport avec une tierce personne, donc d'ordre familial, ou une autre possibilité en lien avec un bien mobilier, il y a beaucoup de réflexions, mais j'ai envie de dire beaucoup de sagesse qui vont vous stabiliser, puisque l'étoile va nous parler de confiance qui revient sur cette possibilité en lien avec cette maison, et de confiance et de sérénité, ainsi que d'une situation qui s'ancre, qui se pose, qui se relâche, qui se libère, parce que là, ça me parle bien de libération émotionnelle, finalement, sur quelqu'un de la famille. Voilà, on a le retour de la confiance, on a le retour de la force, de la foi, ça me parle de ça. Il sera question, pour cette possibilité en lien avec ce bien mobilier, eh bien, d'y retrouver, ici, quelque chose à fêter avec les festivités. Donc, on a bien le retour en force des festivités, qui nous annonce, ici, une réjouissance avec la carte de la joie. Donc, il y a bien du bonheur dans l'air. Donc, c'est un tirage un petit peu magique pour l'instant, puisqu'il est très positif. Si je parle d'un membre de la famille, il est possible qu'il s'est passé quelque chose le mois dernier, ou il y a deux mois, il y a quelques temps. Et par rapport à une ambiance familiale, on voit ici beaucoup de sagesse, de réflexion, et l'idée de vouloir, comme le contrat nous le dit, s'accorder à nouveau, donner cette notion de confiance, d'accord, de m'attendu. Voilà, donc, la confiance va revenir, la sérénité va revenir à l'égard de cette tierce personne en lien avec la famille. Et on va avoir, donc, le retour d'une émotion positive à l'égard de l'entourage, avec un sentiment de joie et de bonheur. Maintenant, il y a une autre possibilité par rapport à une tierce personne. Ça peut être une amitié, ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un d'autre, enfin, je ne sais pas à qui vous pourriez penser en écoutant ce tirage, mais on voit qu'il y a une situation qui devient plus douce. Et je pense que cela est possible, parce que vous faites preuve ici, non seulement d'intellect, mais également, vous faites preuve de sagesse. Voilà, vous aspirez la sérénité, vous avez envie que l'ambiance soit plus douce, plus saine, plus tranquille à l'égard de cette personne, amicale ou autre. Et on voit cette notion de confiance qui revient, qui va s'ancrer ici, qui va stabiliser les émotions avec un sentiment de réjouissance. Une autre possibilité, je vais parler de l'ouverture en tant qu'organisme. Et là, j'ai bien fait le lien avec la famille, la maison, le bien immobilier. Mais prenez-le au sens large. On a le caducé qui pourrait quand même nous parler de la santé. C'est-à-dire qu'ici, ça va me parler de certains gémeaux, peut-être qu'ils n'ont pas été au top de leur forme, je ne sais pas, le mois dernier, ou durant ces quelques jours passés. Et on voit que ces gémeaux-là ont choisi la direction de la sagesse. Et ils ont choisi justement de s'alléger, de se libérer de quelque chose émotionnel. Alors la force, pour le coup, ça me parle de l'ego qui touche l'eau, les émotions. C'est comme si, pour ce mois de mars, vous avez à travailler sur votre ego et sur une blessure antérieure de votre fort intérieur ici. Donc certains pourraient faire appel ici à tout ce qui se réfère à la psychologie. Vous voyez, on a la réflexion, le cerveau, les pensées. On peut parler de psychologue, on peut parler de médecine holistique, de médecin, tout comme de méditation, ce genre de choses qui vous ramènera confiance, qui vous ramènera un bien-être. Alors ça ne veut pas dire forcément que ça peut se concrétiser de suite, mais on voit l'idée d'y penser et de s'orienter de la sorte. Alors, que dire de plus ? Par rapport à cette ouverture, qui nous parle bien sûr d'un organisme ou d'un groupe de personnes, pour moi, vous avez choisi de travailler sur ce qui vous dérangeait pour vous ouvrir à la joie, au bonheur et à la libération. Oh punaise, je me suis arrachée puisque pour moi, j'ai décrit toutes les situations que je ressentais. Alors, il y a ici une petite parenthèse sur le retour d'une personne. Et c'est marrant parce qu'au début du tirage, je vous ai dit, j'ai mot, je crois qu'il y a quelque chose à régler, quelque chose du passé, une personne du passé. Et je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a un effet de mode. Alors, ce n'est pas qu'il y a un effet de mode avec les cartons anciennes, c'est plus ici qu'on capte des synchronicités. Et moi, le gémeau, je crois que ça fait deux mois que je vous répète ici qu'il y a quelque chose, un schéma du passé ou quelqu'un du passé qui revient et qui vous invite ici à travailler sur votre personne en lien avec celle-ci. Donc, on voit une prédisposition d'ouverture à cette personne, mais de façon mesurée avec la réflexion. Parce que vous souhaitez également vous mettre dans une forme de protection, vous souhaitez vous sécuriser vous par rapport à cette personne. C'est peut-être une personne qui finalement a un espoir par rapport à vous ou vous qui avez un espoir par rapport à cette personne. Mais il y a cette notion de sagesse, comme je l'ai dit, d'intériorisation. Ça me parle de ça. Limite un petit secret, limite un petit quelque chose caché ici. Bon, quoi qu'il en soit, que ce soit cette personne qui a un espoir sur vous ou que vous, vous ayez un espoir sur elle, on voit que l'ambiance sera mesurée avec de la sagesse et de la compréhension. Tout cela parsemé de la douceur. Alors, je vais quand même tirer, parce que cette situation, elle m'intrigue. Avec la tchers, bon, il n'y a qu'à demander. Nous avons un équilibre par rapport à une autre personne, que ce soit familial, un ami, un amant, un partenaire, une possibilité en lien avec immobilier. On peut parler pour certaines personnes de justice, ça c'est possible. Et je vais demander ici un complément d'information sur la carte de l'ouverture et le retour. Parce que là, c'est comme s'il y avait une attraction, comme si quelqu'un revenait vers vous. On a une femme. On a bien cette notion de personnage, à moins que ce soit vous, cette femme. Sur la force, ben voilà. On parle d'amour, on parle d'émotion, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur, pour d'autres personnes qui ne sont pas en triangulaire, etc. Et sur le retour, punaise, mais vous avez un tirage vraiment limpide, il est question de choix. Donc, moi, je dirais que le titre de votre jeu, c'est le retour du passé encore, encore et encore. Mais je ne sais pas si je le mettrai. Parce que, bon, ben, à force de voir ce genre de titre, ça fait beaucoup. Ce qui est quand même étonnant, c'est que lorsque j'ai pris le tarot, le 6 de coupe, eh bien, est tombé. Et pour ne pas dire retour du passé, eh bien, je vais encore vous parler ici de personnes du passé, de schémas du passé, d'expériences du passé, de souvenirs du passé ici. Donc, pour moi, vous aurez des pensées, des émotions à l'égard d'une situation du passé ou d'une personne. Intéressant, franchement. Alors, dites-moi. Alors, waouh, vous avez la fontaine, c'est juste merveilleux. Pour votre position, il sera question ici de commencer à réfléchir, de vous structurer, de vous organiser par rapport à des pensées, par rapport à la communication avec autrui, voire trouver, j'allais dire, une idée tranchante, mais pouvoir percer vos mystères, percer vos profondeurs. Et avec la fontaine, c'est bien ce dont il s'agit, puisque la fontaine va nous parler de tout ce qui est dans votre intérieur et qui va jaillir, qui va exploser positivement pour faire ressortir ce qu'il y a à faire ressortir pour ce mois de mars. C'est la fontaine, c'est la carte la plus magnifique que je connaisse dans tous les oracles, qui nous parle vraiment de puissance intérieure. Elle sort très rarement, je vous le dis, même dans les tirages persos, elle sort très rarement. Elle fait sortir vos capacités, vos ressources, vos aptitudes, et c'est comme si vous alliez démarrer une forme de compréhension par rapport à ça. Cette compréhension, on la retrouve avec la clairvoyance de façon mesurée, c'est voir l'avenir, c'est les ressentis, les intuitions, les émotions, tout cela corrélé en même temps. Et avec le contrat, c'est on est d'accord, on se fait d'accord. Et on est d'accord, les émotions, pour vous dire que ce mois-ci, vous comprenez quelque chose. Ce qui s'est passé pour le mois de février, c'est ce 2 de coupe. On parle de se mettre en coupe, de réconciliation, d'association, de partenariat. Il y a quelque chose dans ce style-là. Ce à quoi vous aspirez, c'est une forme de droiture, de sagesse avec le pape, qu'il lui a les connaissances, qu'il peut guider, qu'il peut aider. Et c'est également chercher toutes les solutions, tous les savoirs à l'intérieur de quelque chose. Donc il est possible que certaines personnes auront envie ou le besoin de faire appel peut-être à des médecines holistiques, à des thérapeutes si possible, mais à des psychologues. Maintenant, d'autres Gémeaux vont simplement prendre le temps de chercher le savoir. Alors, on continue ici avec ce qu'il va se passer pour vous sur le plan professionnel. Alors, on a le pendu. Certains prendront des vacances, certains prendront du recul. D'autres personnes se sentiront un petit peu piégées. Donc cette carte-là, d'ailleurs je vais en retirer une autre parce que c'est soit un temps d'arrêt voulu ou c'est soit un temps d'arrêt subi ici. Lorsqu'on est pendu, on peut prendre le temps de réfléchir, d'observer, de comprendre. Et il y a cette notion de compréhension ici. J'ai l'impression que j'aime bien vous vous poser, quoi qu'il en soit, des questions sur votre domaine professionnel. On va en tirer une autre. Alors, en complément, nous avons le chevalier de Denier qui nous parle ici d'un personnage qui est carré, qui est organisé, qui a beaucoup de potentiel. Et puis, avec cette carte-là, ça me parle de faire émerger certaines choses à la lumière. C'est marrant parce que ça touche la fontaine ici. Donc moi ici, avec ces deux cartes-là, ça me dit que il y a eu un temps d'arrêt, de réflexion subie ou voulue. Et par rapport à cela, il y a un cheminement par rapport à votre construction, j'entends bien professionnelle, et par rapport à ce qu'il y a de la valeur en rapport avec le professionnel. Il y a cette ascension, on va dire, de savoir entre les émotions et puis entre l'intellect qui fait que non seulement vous mettez en mouvement, mais ça peut me parler de précipitation ici. Voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez. Je vais d'ailleurs tirer une petite carte en complément. On a le travail. Ce n'est pas énorme ça. Bon, on est bien dans le sujet du travail, ok, ça tombe bien. On parle de mouvement, je ne vais pas continuer, sinon je vais faire tout le jeu. Mais oui, il y a cette notion de mouvement. Voilà, après un temps d'arrêt, on se remet en mouvement. Alors, financièrement pour vous. Alors, on a le diable. Ça peut me parler d'excitation pour d'autres, de pression, de tout ce qui est à l'intérieur, de choses à gérer. Il y a une forme de dualité ici dans la gestion des finances. Tout cela corrélé entre professionnels et financiers. Bon, je pense que vous posez des questions, mais que vous allez agir, vous allez vous mettre en mouvement par rapport à ce qui vous tient à cœur. Parce que la coupe, c'est se mettre d'accord par rapport à quelque chose. Ce qui sera un petit peu compliqué, quel sera le challenge pour vous, les jumeaux, au mois de mars ? Ça sera ici de ne pas être dans la paresse, de ne pas être indécis également. On voit que parfois, il peut y avoir une certaine lenteur des choses. En tout cas, vous, vous avez envie de vous mettre en mouvement. Donc, le challenge, c'est parfois qu'il faut attendre certaines réponses, certaines solutions pour pouvoir prendre un élan ici. On voit qu'il y a un commencement. On a deux vallées ici. On voit qu'il y a un commencement, un nouveau cycle pour votre mois de mars. Mais comme tout commencement, il faut savoir l'apprivoiser. Donc, il y a peut-être des remises en question. Ça me parle de remises en question et peut-être indécision. Le conseil pour vous pour le mois de mars sera justement ici. Alors, ça me parle un petit peu de batailler, de batailler dans votre intérieur, de batailler, voire à l'extérieur. Le conseil ici pour moi, c'est de ne pas hésiter à vous... Je veux dire, à vous affirmer. À aller dans la direction que vous souhaitez, même s'il y a ce sentiment d'injustice pour une autre situation, pour une autre personne. On vous invite ici à vous connecter avec vous-même. Et même si vous avez l'impression de passer pour un voleur, entre guillemets, une voleuse, pour un maniganseur, une maniganseuse, faites ce qu'il vous plaît. Faites quelque chose en rapport avec votre choix du cœur. Voilà pour vous, les Gémeaux, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, vous abonner et liker. Je vous invite de suite à aller voir la vidéo du Sentimental et Relationnel. Sous-titrage ST' 501